Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous analyse la crypto-monnaie CRO de Crypto.com. De ce fait, je vais vous montrer les potentiels targets à aller chercher, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Bon là, au vu de ce qui se passe à très court terme, ça va plus être à la baisse qu'à la hausse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Donc dans un premier temps, analyse long terme pour savoir où est-ce qu'on situe sur la crypto-monnaie CRO. Vous voyez déjà qu'ici, par rapport aux points les plus hauts qu'on a tracés, je vais vous remettre pour le coup les dessins, on a une train line super intéressante. Je crois que je l'avais mis en logarithmique. Oui, ça devait être ça. Et du coup, par rapport à cette train line, on peut remarquer que les anciens points hauts s'a utilisé cette train line en jaune en tant que résistance. Et désormais, on l'utilise en tant que support. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, puisque si on compare le marché global des crypto-monnaies, on a à peu près un W partout, en tout cas dans le top 100 des cryptos. Et de ce fait, moi, je me dis que, bon, au vu des liquidités également, aller chercher sur le Bitcoin, je vous remonte le graphique. Vous voyez juste ici aux 45 000, mais également aux 52 000 dollars. Il y a tout qui fait que la crypto-monnaie CRO a ses chances. Ou je ne dirais pas que c'est une chance, mais va partir à la hausse. Suite à cette train line, vous voyez, ce support désormais, moi, je me dis que c'est plutôt rassurant, en fait, parce que si on devait se positionner aujourd'hui, eh bien, on pourrait mettre un stop loss, vous voyez, juste en dessous de cette zone de support pour se protéger. Bon, après, je ne vous cache pas que si vous n'utilisez pas d'effet de levier et que vous êtes dans cette optique de faire des profits, si vous voyez que ça passe en dessous du support, dans tous les cas, le CRO, c'est mon avis, vous n'êtes pas obligés de le partager, le CRO ira chercher des targets beaucoup plus hautes que l'ATH qu'on a vu ici. Donc, si vous êtes patient, dans tous les cas, dans un an, deux ans, trois ans, vous récupérez votre investissement en profit. Donc, c'est pour ça que si vous investissez aujourd'hui dans la crypto-CRO et que vous voyez qu'on a un retournement qui s'est établi par rapport aux diverses analyses que vous avez pu faire, que parce que vous croyez que c'était bullish et que finalement, ça s'est retourné, car c'est tout à fait possible, eh bien, peut-être qu'il est intéressant de transformer cet investissement court ou moyen terme en investissement long terme. C'est la raison pour laquelle ne pas mettre du all-in, du 100% dans une crypto, eh bien, c'est super important si vous ne voulez pas rester bloqué. Parce que souvent, quand on met du all-in sur une crypto, à part devenir libre financièrement direct, moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Du coup, après, n'hésitez pas à me partager, vous, votre objectif. Peut-être que vous avez des accomplissements qui vous demandent d'avoir beaucoup d'argent, ce que je comprendrais de faire du all-in. Mais bon, le all-in, en général, c'est souvent pour changer la routine de vie. Donc, jusqu'à présent, si vous voulez faire les choses, on va dire, correctement, après, chacun voit la définition de son correctement comme il le veut, une allocation, et je pense, importante sur du long terme. Bref, cessons de bavarder. Maintenant, regardons les potentiels targets à aller chercher sur EGLD et puis déjà, qu'est-ce que lui nous a fait sur le court terme. Donc, je vais me mettre en 30 minutes. Je vais vous montrer où est-ce qu'on est actuellement. Alors, vous voyez, on a été visiter la zone des 0,45 dollars. En revanche, ce que l'on n'a pas fait, nous n'avons pas été chercher les liquidités. Nous ne sommes pas partis au-dessus de cette zone-là. La target des 0,45 dollars, rappelez-vous, c'est celle que je vous avais donnée. Précisément, je vous avais dit les 0,455. Sur Bittrex, on a été jusqu'au 0,454. Et si je vais sur FTX, on a été jusqu'au 0,453. Si on devait aller partir plus haut, on devrait fort probablement aller ici au-dessus, au 0,46 ou même 0,47. Pourquoi ? Pour aller prendre les liquidités des personnes ayant positionné des shorts, des positions donc vendeuses, ici avec des stop-loss. Et donc, il y aurait des liquidités à aller chercher. Si on devait prendre ces liquidités, on ferait probablement une mèche jusqu'au 0,46 dollars. Vous voyez, juste ici. Donc, je décale ça du fait qu'on a atteint la target des 0,45 dollars. Maintenant, je vous ai montré également des targets à la baisse. Pourquoi je vous les ai montrés ? Tout simplement parce que sur le Bitcoin, on a aujourd'hui l'expiration du 4 mars, de demain, des options aux 40 000 dollars. Or, le Bitcoin était ce matin aux 44 000 dollars. Donc, nous avons une différence de 4 000 dollars qui impactera les altcoins à la baisse si on doit aller chercher cette target des 40 000 dollars. Et puis, en plus de ça, on a un gap à aller combler sur le Bitcoin. Vous voyez, jusqu'aux 42 000 dollars. Chose qu'on est actuellement en train de faire. Pour le moment, la première target sur laquelle on peut se référer sur le CRO, ça va être la target des 0,42 dollars qui correspond à notre entrée dans la zone de prix juste ici. Au moment où vous verrez cette vidéo, peut-être qu'on l'aura déjà atteint. Et puis, la deuxième target, ce sera ici la zone des 1,618 de notre extension de Fibonacci. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je pourrais repositionner cette extension dû au fait qu'on a fait un nouveau point plus haut. Par rapport à la nouvelle extension que je vous ai faite, je suis même en train de me dire que je pourrais la faire comme ça, en fait. Vous voyez, au final, il y a des décalages qui se font, mais tout revient au même endroit. Par rapport à ça, on aurait la target ici des 0,41 dollars. La deuxième que je pourrais mettre ici, les 1,618, 0,4 dollars. En fait, c'était la même chose, mais bon, si vous voulez, il y a un petit décalage de 1%. Bon, ça peut jouer effectivement. On essaye de corréler, si vous voulez, entre l'extension de Fibonacci, la zone d'inbalance qu'on a là, et puis aussi la zone de support et résistance. Donc, si vous voulez, la target des 0,4 dollars, 0,4, 0,402 dollars, c'est la troisième target à aller chercher à la baisse. Il y a nécessairement cette zone de résistance qui sera embêtante, ce qui empêchera probablement le passage jusqu'à la target des 0,4 dollars, mais il y a une cohérence dans le sens où, si on passe en dessous, en tout cas des 0,41, il faudra qu'on comble la totalité de notre zone d'inbalance en noir, juste ici. Donc là, je vais juste mettre, vous voyez, ça, comme ça, on se rappelle. Et puis, si on doit descendre plus bas, la target des 0,39 dollars, je vous l'avais déjà énoncé dans la précédente vidéo. Et pourquoi la target des 0,39 dollars ? Tout simplement, ici, on a une zone de support et de résistance, vous voyez, en vert, et puis on a un équalot. Un équalot, vous savez, c'est là où il y a des liquidités de personnes ayant pris des positions acheteuses. Tout ce facteur-là me montre que la target des 0,39 dollars serait une forte target potentielle. Donc voilà, sur le court terme, les targets à aller chercher sur le CRO. Maintenant, je vous remontre quand même la tendance de fond. Sur le long terme, on est bullish. Donc pour le moment, même s'il y a des liquidités à aller chercher plus bas, comme notamment au 0,33 dollars, et une zone d'inbalance, ici, vous voyez, jusqu'au 0,21 dollars à peu près, ou 0,22 dollars, eh bien, on a des points bas de plus en plus hauts. Pour le moment, moi, ce que je vois, et c'est ce que je te partage dans cette vidéo, c'est que je vois une crypto-monnaie qui nous fait un bottom et qui aura de probables stagnations dans les jours à venir et une ascension qui se fera également voir, dû au fait que le Bitcoin, je l'ai projeté autour des 47 000 à 52 000 dollars, comme j'ai pu vous le montrer dans les vidéos Bitcoin. Et puis aussi, pourquoi je vous dis que les zones de liquidités, elles sont très, très importantes à prendre en compte, ça, c'est sûr, mais pourquoi je ne vous bassine pas non plus à 100% sur ces targets de prix ? Parce que je peux vous les montrer, elles sont ici, les zones d'inbalance avec les zones de liquidités. Mais c'est parce que si on rentre un petit peu dans le détail de ce qu'on avait vécu dans le passé, on pouvait dire la même chose ici, point bas, plus haut que son précédent, zone de liquidités, ici, au 0,040 dollars. On n'a jamais été les chercher, ces zones-là. Et pourtant, aujourd'hui, je crois nullement au fait qu'on ira au 0,05 dollars. Pareil ici, on avait du coup des liquidités au 0,05 dollars. Quand on était là, au 0,08 dollars, on disait quoi ? On va partir plus bas. On n'est jamais partis visiter le plus bas. Donc, c'est pour ça que moi, je vous les montre, ces targets, qui sont importantes, comme les 0,22 dollars. Elles sont importantes, puisque c'est tout à fait probable que ça arrive. Mais, au vu de ce qu'on a vu dans le passé, on n'a pas toujours comblé les zones d'invalence. Vous voyez, juste ici, là. 0,08 dollars. On a une zone d'invalence ici. On ne l'a pas comblée. Zone d'invalence de 10%. On n'a pas été là combler, cette zone. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de prendre ça en compte. Et en même temps, si on regarde ce qui se passe ici, vous voyez, on voit bien un point bas plus haut que son précédent. Et que dans le passé, quand on voit qu'on a un point bas, vous voyez, plus haut comme celui-ci, et qu'en plus, au niveau du RSI, on tâte à revenir dans la zone de progression haussière, il y a tout pour nous dire que la crypto CRO a de fortes probabilités, je dis bien de fortes probabilités, à partir à la hausse. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous apporter un maximum de valeur. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. et on se retrouve dans la prochaine vidéo.